Kev Adams a une nouvelle fois accepté de faire partie des enquêteurs de Masque Saint-Ger. Seulement, il semblerait que cette quatrième saison a été celle de trop pour l'humoriste. Si sur le plateau, la bonne ambiance semblait être au rendez-vous, en coulisses ce n'était pas la même chose. En effet, un membre de l'équipe a fait des révélations auprès de nos confrères de public. Il a assuré que Kev Adams n'aurait pas eu un bon comportement lors des tournages de l'émission. Pour cette saison 4, c'était le pompon. Il a été odieux avec certains candidats, surtout avec celui qui se cache sous le costume de loup. On a évité le clash parce que celui-ci n'a pas répondu, mais Kev a été d'un irrespect sans nom à son égard. Avec les autres jurés, ça n'a pas matché non plus, comme avec ceux des autres années au final, a ainsi lâché le membre de l'équipe. Alors que la personnalité cachée sous l'our a été démasquée lors de l'émission diffusée sur TF1 mardi 27 septembre 2022, on sait donc avec qui le courant ne semble pas être passé. C'était Christophe Beaugrand qui avait pris place sous le costume. Le personnage a fait son apparition dans le programme au cours de cette saison. Il a tout de suite tenté d'éviter les pièges lancés par les enquêteurs. Seulement, ils ont rapidement trouvé qu'il s'agissait du célèbre animateur sous le costume impressionnant de loup. Chanté en bande, ça m'a toujours plu. J'adore être entouré que ça soit à la maison ou au boulot, à l'antenne, au cinéma ou sur scène, avait-il indiqué avec en fond sonore la chanson Or Family. Christophe Beaugrand était caché sous le costume de lourd même si la première fois que vous m'avez vu chanter, j'étais solo. Un concours, le track, un tube, pourtant croyez-moi, ça sentait pas la star, mais je suis toujours là, avait-il également indiqué dans son magnéto. Enfin, une photo de Delatour TF1 faisait également partie des indices. Kevin Adams fait donc partie des enquêteurs aux côtés d'Angue Gain, Chantal Leizou et Jeff Panaclouk. Cette fois, on aura aussi un personnage qui va arriver en cours de compétition avec des bâtons dans les roues parce que sinon ce serait trop facile. Un épisode sera composé de duos entre les différents personnages, sans qu'il sache avec qui il chante. Il n'y aura pas de corbeau, mais un espion incarné par une célébrité qu'il faudra aussi démasquer, avait promis le producteur Anthony Meunier dans les colonnes du Parisien, pour annoncer l'arrivée de lourds en cours de programme. Si Kevin Adams est connu pour ses spectacles, il l'est aussi pour avoir été le compagnon d'Iri Mytenard. En effet, entre 2017 et 2018, l'humoriste a partagé la vie de l'ancienne Miss Universe. Seulement, le début de l'histoire entre les anciens amoureux a été mouvementé. Pour cause, Iris Mytenard ne pouvait pas sortir sans sa ménageuse américaine. L'incroyable premier rendez-vous entre Kevin Adams et Iris Mytenard J'essaye de faire connaissance avec cette fille, qui me plaît et m'intéresse fortement. Et au milieu il y a sa ménageuse à l'époque. C'était un peu Jean-Ruby Goldberg. Une meuf très présente quoi, avait-il raconté dans un podcast publié au moment du lancement de son comédie-club parisien. Expliquant que la jeune femme l'avait prévenu que la ménageuse serait présente, il avait vite compris que celle-ci devrait donner l'autorisation pour absolument tout. N'importe quelle sortie, n'importe quelle apparition. Elle était assez difficile pendant les premières minutes, après elle s'est détendue. Elle m'a fait un truc que j'ai trouvé vraiment extrêmement choquant, s'était-il souvenu. Genre je faisais une vanne, Iris elle rigolait et elle, elle faisait, bah, si est-il pas drôle. Et moi j'étais en mode, bah si est-il pas pour toi que je la faisais, la blague. Donc il faut préciser autre chose. Si est-il qu'elle est américaine, donc par respect il fallait qu'on parle qu'un anglais. Donc si est-il un date en anglais. A propos de l'auteur Marine Thé. Ses derniers articles. Ses derniers articles. Ses derniers articles. Ses derniers articles. Sesостоcell Bliss. Ses ter содれない. Sous-titrage ST' 501